... Je m'appelle Guillaume Ayor. Je suis producteur d'huile essentielle et producteur de plantes médicinales à Icogne. Pour ma formation, apprentissage d'horticulteur paysagiste. Ensuite, j'ai fait une formation de technicien en herboristerie à l'école de plantes d'Evolaine. Voilà, tu peux envoyer la vapeur. Qu'est-ce qui me plaît dans ce travail de distillateur et de producteur ? C'est l'évolution de la plante jusqu'au produit fini. On a eu la chance de pouvoir bénéficier du savoir d'un maître distillateur en France qui nous a justement formé sur ce type d'alambic, donc un alambic à feu de bois et au principe de distillation. Bon, ça a commencé à couler. L'huile essentielle d'épicéa. J'apprécie particulièrement l'arolle et le pain sylvestre. C'est l'odeur de la forêt, le calme, paisible. On met beaucoup d'importance au niveau de l'implantation de la plante au type de sol. Car on voit que c'est là où on va pouvoir avoir une huile essentielle de qualité. On cultive une douzaine de types de plantes différentes. On a beaucoup de plantes à phénol, donc des plantes typiques méditerranéennes. Nous cultivons aussi des menthes, des sauges officinales. L'angoisse du quotidien, c'est quand même la météo, parce que c'est des éléments qu'on ne peut pas gérer. Donc c'est vrai que nous, pour avoir une huile de qualité, on doit avoir des fenêtres météo. On a plein de paramètres qui nous tiennent. On attend le soleil vraiment pour qu'elle puisse pousser correctement et créer cette huile essentielle. Guillaume Maillard, dans le portrait, on vous voit extraire de l'huile, forcément, mais de l'eau qu'on appelle l'hydrola. Qu'est-ce que c'est que cette hydrola ? L'hydrola, en fait, c'est cette vapeur d'eau qui a permis de transporter l'huile essentielle. Elle a des propriétés ? Elle a les mêmes propriétés que les huiles essentielles, mais on a très peu de contre-indications. Vous l'avez dit clairement, vous êtes non pas thérapeute, mais producteur. Mais vous pouvez quand même donner quelques conseils en aromathérapie. Oui, bien sûr. Nous avons quand même quelques bases en aromathérapie, mais notre travail, c'est vraiment la culture, c'est la production d'huiles essentielles. Jean-Michel Maillard, c'est un projet global que vous avez mis sur pied, qui implique d'être un peu sur tous les fronts au quotidien. Donc, votre travail, il est multiple. Oui, il est multiple. D'une part, j'ai une activité sur la destillerie, et d'autre part, qui est une production bio, totalement indépendante, qui est une exploitation que gère Guillaume. Et moi, à côté, j'ai une autre exploitation de production de bœuf et d'œuf à Ycogne. Alors, vous avez beaucoup de choses à gérer, concrètement ? Beaucoup, à la limite, presque trop. Presque trop, c'est peut-être un grand mot. Mais il y a beaucoup de préoccupations pour gérer le tout. Mais Guillaume, maintenant qu'il démarre, il va reprendre le tout. Ça va me soulager, puis me libérer un petit peu de toutes ces contraintes. Guillaume Maillard, une grande partie de votre travail se fait sur la plante, en lien avec ses huiles essentielles. Il y a eu une difficulté, c'est le critère météo. Pourquoi ? Ces derniers temps, c'est vrai qu'on a eu ce petit coup de froid qui a freiné la plante. On était bien partis au niveau de la végétation. Et ce coup de froid a ralenti vraiment tout le processus. Donc, pour nous, c'est vraiment très important de pouvoir avoir un visuel sur la météo. Jean-Michel, vous avez dit une multiplicité d'activités. Vous avez aussi une partie des plantes qui est destinée à distiller, une autre pour Valplante. Aujourd'hui, c'est le début des récoltes, si je peux dire comme ça, de la distillerie. Est-ce qu'après quelques mois, vous pouvez déjà faire un bilan de cette nouvelle activité ? Bien, ce sera la troisième année que nous faisons de l'extraction. Nous avons commencé les premières extractions en 2015, mais nous n'avons pas commercialisé. La commercialisation s'est faite à partir du mois d'août 2016. Donc, il y a neuf mois de cela que nous avons les produits qui sont sur le marché. Et verdict ? Un verdict, c'est intéressant. Nous avons des retours de la clientèle qui est tout à fait positive. Que ce soit sur les produits dérivés ou sur l'huile essentielle en elle-même. Parce que dans la distillerie, nous composons une palette de produits qui sont liés à l'huile essentielle. Mais les retours sont intéressants. Mais par contre, sur la démarche commerciale, il faut se battre. Parce qu'il faut savoir que nous sommes sur le marché par rapport à nos prix. Nous devons nous aligner au maximum sur les prix internationaux. Et Internet, pour vous, c'est un concurrent de taille, j'imagine ? C'est un concurrent de taille, mais c'est aussi peut-être un atout pour se faire connaître. Je veux dire, c'est à nous de jouer au mieux avec ces éléments-là. Mais nous devons aussi jouer la carte du produit local, de la transparence, de l'identité du produit. Et ça, c'est quelque chose d'important. Guillaume Maillard, vous avez commercialisé, on l'a entendu, ces huiles essentielles il y a peu, il y a quelques mois. Quand est-ce qu'on sait que finalement le défi que vous êtes lancé aujourd'hui réussit, le pari est gagné ? Je pense que le pari est gagné d'ici quelques années. Il nous faudra quand même deux, trois ans pour pouvoir avoir notre clientèle et puis avoir un compte rendu de la situation. Il faut se faire connaître et aller de l'avant. Guillaume et Jean-Michel Maillard, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de ces huiles essentielles que vous produisez. Merci.